C'est mon corps qui a fait ça pour me protéger ? C'est ton corps qui a fabriqué cette boule dans ta gorge ? Pour te protéger ? En quoi ça te protégeait de ne plus ouvrir ta bouche ? C'est tout ce qui est toxique à l'extérieur. C'est quoi qui est toxique à l'extérieur ? Les gens. Les gens ? C'est ça que tu viens de dire ? Pourquoi ils seraient toxiques les gens ? Ils sont tous contaminés. Ils sont tous contaminés. Contaminés par quoi ? Et seulement quand tous les petits êtres autour de toi ils auront fait tout leur job de nettoyage à 100% tu me le dis. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a plein de monde dans cette grotte ? Comment tu te sens ? Connecte-toi à toutes ces personnes, tous ces êtres, toutes ces énergies. Ils sont là pour m'aider. Ils sont là pour m'aider. Comment ? Ils sont là pour m'aider. Ils sont là pour t'aider. Va te connecter à tous ces êtres comme si tu pouvais te connecter à leur énergie, sentir leur énergie et fais juste me les décrire. Ils sont grands. Une tête ovale. Une tête ovale. Un vert. Un vert. Est-ce qu'ils ont l'air humains ou non humains ? Non. Est-ce qu'ils ont l'air humains ou non humains ? Non humains. Non humains. Ils sont grands. La tête ovale. Vert. Connecte-toi à eux. Va voir leur visage. Décris-moi leur visage. Des grands yeux noirs. Des grands yeux noirs. Quoi d'autre ? Des bras minces. Comment ? Des bras minces. Des bras minces. Quoi d'autre ? Un petit nez. Un petit nez. Quoi d'autre ? Une tête en forme de triangle. Comment ? Une tête en forme de triangle. Une tête en forme de triangle ? Ok. Envers. Un triangle à l'envers. En forme de triangle à l'envers. Quoi ? Et leur corps, il paraît comment ? Est-ce que c'est comme un corps humanoïde, la forme d'un humain ? Tu me dis qu'ils ont des bras minces. C'est quoi la texture de leur corps ? C'est quoi la forme ? Est-ce qu'ils ont des pieds, des jambes, comme des humains ? Et juste scanner leur corps. Ça ressemble à quoi ? Ils ont trois doigts. Ils ont trois doigts. Quoi d'autre ? Des pieds bizarres. Des pieds bizarres ? Pourquoi ils sont bizarres, ça, leurs pieds ? Je ne sais pas comment les décrire. Tu ne sais pas comment les décrire. Pourquoi tu ne sais pas comment les décrire ? Essaye de trouver peut-être des mots. Ça ressemblerait à quoi si tu pouvais trouver des mots qui sont proches de la réalité ? C'est juste des jambes avec une bouillie, une ovale. Des jambes et au bout des jambes, c'est comme des ovales ? Oui, c'est comme un pied, mais pas de porte d'orteils. C'est juste ovale. Des pieds, mais sans orteils, juste ovale. Ils touchent leur corps. Imagine pouvoir sentir l'énergie de leur corps. Valide, est-ce que c'est positif, négatif ou neutre, ces êtres-là ? Positif. Excellent. Et cette grotte, c'est quoi ça, cet environnement-là ? Que t'as l'impression que ça ressemble à une grotte autour de toi ? Est-ce que c'est leur environnement ? C'est leur maison ? C'est leur demeure ? C'est leur maison. Ça ressemble à être comme la planète Terre ? Ça ressemble à quoi ? C'est juste me décrire. Une planète. À leur planète ? Une autre planète. Une autre planète ? Ok. C'est juste me décrire. Qu'est-ce qu'il y a tout là ? C'est beau. C'est beau. Pourquoi c'est beau ? Fais juste me décrire. Il y a des fleurs partout. Il y a des fleurs partout. Quoi d'autre ? Le soleil. Le soleil. Quoi d'autre ? La joie partout. La joie partout. Quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a une structure au sol ? La terre. La terre. Est-ce que c'est de la terre comme pour la planète Terre ? Oui. Quoi d'autre ? Des chutes d'eau. Des chutes d'eau. Des lacs. Des lacs. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier dans leur planète que nous on ne voit pas ici sur la planète Terre ? Non. Alors là, va te connecter à eux. Pourquoi ton inconscient, il t'a connecté à eux ? Qu'est-ce que tu as besoin peut-être de comprendre ? Ou peut-être qu'ils peuvent t'offrir quelque chose, ou t'aider à te nettoyer de l'origine, la source, qui t'amène à tousser de façon presque permanente depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs semaines. Comme si ton système unitaire n'y arrivait pas à reprendre du dessus. Comme si tu n'arrivais pas à te nettoyer par toi-même. Alors va te connecter à eux, à ces êtres bienveillants. Demande-leur des réponses. Pourquoi tu es là face à eux aujourd'hui ? Vérité, est-ce que c'est ta planète d'origine ? Tes êtres d'origine ? Oui ou non ? Oui. C'est quoi leur race ? C'est quoi leur espèce ? Est-ce qu'ils ont un nom ? K-O-M-P-U K-O-M-P-U P-U Compu 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 Vérité, est-ce que c'est vraiment les êtres de ton origine ? Des extraterrestres avec une tête en forme de triangle à l'envers, avec trois doigts, des pieds bizarres parce qu'il y a comme pas d'orteils, ils sont ovales. Un petit nez, ils sont grands, ils sont verts. Est-ce qu'ils ont, là tu me disais qu'ils avaient des yeux, un nez, est-ce qu'ils ont une bouche ? Oui ou non ? Oui ou non ? Oui. Excellent. Alors, qu'est-ce que tu peux aller chercher aujourd'hui dans cette planète d'origine ? Qu'est-ce que tu peux aller chercher auprès de ta famille, si on peut appeler ça une famille d'extraterrestres ? Des êtres de ton origine, ta civilisation, ton peuple, ta communauté d'extraterrestres ? Connecte-toi à eux et va chercher toutes tes réponses. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'offrir aujourd'hui ? Pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire comprendre aujourd'hui ? Pourquoi cette toux, elle ne part pas ? Plonge ton regard, plonge ton regard dans leur regard, dans leurs yeux. Tu peux faire de la télépathie dans ces mondes subtils-là, dans toutes ces dimensions. On est connecté à tout ce qui est possible, notre pouvoir intérieur. Alors, tu es capable de lire les pensées, pour avoir les mêmes perceptions peut-être que sur la planète Terre. Connecte-toi à leurs fréquences, à leurs ondes, à leurs vibrations. Comme si tu pouvais lire dans leurs pensées, comme si tu pouvais avoir toutes tes réponses. Alors, pourquoi ? Pourquoi tu es là aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux recevoir ? Qu'est-ce que tu peux comprendre ? Ils m'aident. Comment ils t'aident ? Ils s'enlèvent de ce qui n'est pas bon. Juste parler plus nettement. Comment ils t'aident ? Ils s'enlèvent ce qui n'est pas bon. De quelle manière ils enlèvent tout ce qui n'est pas bon ? Avec leur énergie. Avec leur énergie, alors, laisse-les te libérer de tout ce qui n'est pas bon. Et essaye d'identifier c'est quoi qui n'est pas bon, qui sont tous en train d'enlever. Dans ta gorge. Dans ta gorge. Qu'est-ce qu'il y avait qui n'était pas bon dans ta gorge ? À gauche. Comment ? À gauche. À gauche ? À gauche dans ta bouche. À gauche dans ta bouche. Il y avait quoi à gauche dans ta bouche qui sont en train de nettoyer ? Une boule. Une boule ? Elle était comment cette boule à gauche dans ta bouche ? C'est juste me décrire tout ce qui est en train d'enlever à gauche, dans cette boule, dans ta gorge, dans ta bouche. Toxique. Quelque chose de toxique, mais ça apparaît comment, si tu pouvais me le décrire ? Peut-être donner un nom. C'est quoi tout ce qui est toxique, cette boule, dans ta bouche, à gauche ? C'est mon corps qui a fait ça pour me protéger. C'est ton corps qui a fabriqué cette boule dans ta gorge ? Pour te protéger ? Pour que... Pour que je puisse plus ouvrir la bouche. Pour que tu ne puisses plus ouvrir la bouche. Pourquoi ne plus ouvrir ta bouche, ça pouvait te protéger ? Pourquoi ton corps a eu besoin de faire ça ? En quoi ça te protégeait de ne plus ouvrir ta bouche ? C'est tout ce qui est toxique à l'extérieur. C'est quoi qui est toxique à l'extérieur ? Les gens. Les gens ? C'est ça que tu viens de dire ? Pourquoi ils seraient toxiques, les gens ? Ils sont tous contaminés. Ils sont tous contaminés ? Contaminés par quoi ? Par les produits du gouvernement. Sauf qu'en attendant, ton corps veut te protéger en créant cette boule dans ta gorge pour ne plus que tu ouvres ta gorge, ta bouche, pour te protéger de tout ce qui est toxique à l'extérieur. Alors laisse cette boule se libérer à 100% par l'aide de tes extraterrestres, de tes êtres originels, de ta source. Et quand ça sera complètement dissous à 100%, tu me le dis, on demandera à ton corps après de trouver un autre moyen pour te protéger. Un moyen qui te protéger, un moyen qui te garde en santé. Pour plus que tu aies besoin de tousser, pour plus que tu aies besoin d'être malade. Alors laisse tout ce qui est toxique, laisse toute cette boule aussi sortir de ton corps. Et seulement quand tous les petits êtres autour de toi, ils auront fait tout leur job de nettoyage à 100%, tu me le dis. sens l'énergie, sens leur énergie, sens leur bienveillance autour de toi, leur amour. Quand t'es complètement libéré, tu me le dis, prends ton temps. Scane ton corps, est-ce qu'il est complètement libéré de tout ce qui peut amener cette toux, cette toux qui est là depuis tellement de semaines. Vérité, est-ce que t'es complètement libéré de tout ce qui est à l'origine de toute cette toux ? Comment ? Non. Qu'est-ce qu'il y a encore qui cloche ? Plein de particules. Il y a plein de particules ou est-ce qu'il y a plein de particules ? Plein de particules. Où est-ce qu'il y a plein de particules ? Dans ma gorge, dans mon corps au complet. Dans ta gorge, dans ton corps au complet, qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces particules ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Pour pouvoir continuer à fonctionner adéquatement, tranquillement, avec douceur, dans la joie, dans la santé, dans cette vie terrestre. Qu'est-ce que tu dois faire avec toutes ces particules ? Ton corps y tousse pour essayer de les expulser. Ton corps y tousse pour essayer de les expulser. De quelle manière, toi, tu pourrais aller aider ton corps et ici et maintenant les détruire et les décréer à 100%, les éliminer complètement ? Aide ton corps. De quelle manière tu peux l'aider à tout expulser ? En les brûlant ? Excellent. Alors brûle toutes ces particules dans l'intégralité de tes corps. Et seulement quand tout aura été libéré, détruit, brûlé à 100%, tu me le dis. Prends ton temps. Vérité, est-ce qu'il reste encore certaines particules qui peuvent t'amener à cette toux ? Qui peuvent être toxiques pour toi dans ton corps ? Ou des énergies dans tes corps, tes corps énergétiques, tes corps subtils ? Vérifie, scanne. Est-ce qu'il reste quelque chose qui cloche ? Comment ? Oui. Qu'est-ce qui cloche ? Pleurer. Comment ? Juste parler nettement. Dans mes oreilles. Qu'est-ce qu'il y a dans tes oreilles ? Une pression. Une pression dans tes oreilles. Elle est due à quoi cette pression dans tes oreilles ? Pour ne pas entendre. Pour ne pas entendre ? Qu'est-ce que tu ne veux pas entendre ? Et que tu as été créé inconsciemment une pression dans tes oreilles. Qu'est-ce que tu ne veux pas entendre ? Laisse-toi sortir ce message. Laisse-toi sortir ce message. Parce que juste en l'esprimant, ici et maintenant, tu vas pouvoir l'entendre. Cette partie à l'intérieur de toi qui ne veut pas entendre. Juste en le disant à voix haute, elle va l'entendre aujourd'hui. Pour permettre d'éviter d'avoir cette pression dans tes oreilles, tu as besoin d'entendre. Qu'est-ce que tu ne veux pas entendre ? Sors-le, exprime-le, dis-le. Cette partie de toi-même, elle a besoin de l'entendre. Tout ce qu'il faut que je change sur moi. Tout ce qu'il faut que tu changes sur toi, c'est quoi que tu dois changer ? Laisse-toi sortir cette partie de toi-même qui a émetté une pression pour ne pas entendre. Il faut qu'elle l'entende maintenant. Qu'est-ce que tu dois changer ? Au moins que tu veuilles garder cette pression dans tes oreilles, hein ? Alors, sors. Qu'est-ce que tu dois changer ? Exprime-le. Exprimer, c'est sortir de soi. Exprimer. Et en le sortant de toi, en te permettant de l'entendre, tu n'auras plus besoin de cette pression si tu l'exprimes. Si tu permets à cette partie de toi-même de l'entendre, alors qu'est-ce que tu dois changer ? Dis-le, exprime-le. Même si des fois c'est difficile. Même si c'est quelque chose qui est une partie de toi-même qui a refusé. Ma misère a regardé mon argent. La misère a gardé ton argent. C'est une partie de toi-même que tu dis qui ne veut pas entendre ça. Alors, dis-lui. Qu'est-ce que tu dois faire avec ça ? Ta misère a gardé ton argent. Qu'est-ce que cette partie de toi-là a besoin d'entendre par rapport à ça ? Il faut que je fasse des efforts. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que cette partie qui t'a mis une pression dans les oreilles pour ne pas entendre, elle a besoin d'entendre. Quoi d'autre ? Sors-le. Il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je m'affirme. Quoi d'autre ? Il faut que je reste fidèle à mes valeurs. Quoi d'autre ? Il faut que je pense à moi, à moi, à tout le monde. Il faut que je m'aime moi-même. Quoi d'autre ? Il faut que tu t'aimes toi-même. Quoi d'autre ? Il faut que j'aie confiance en moi. Quoi d'autre ? Il faut que je fasse attention à qui je vais entrer dans ma vie. Il faut faire attention à qui tu fais rentrer dans ta vie. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que cette partie de toi-même ne voulait pas entendre ? Dis-lui. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, cette partie de toi-même ? Il s'était mis de la pression dans les oreilles pour ne pas entendre. Quoi d'autre ? C'est tout. C'est tout ? Parfait. Toutes ces choses que tu as besoin de changer dans ta vie que tu me dis, qu'il y avait une partie de toi-même qui ne voulait pas entendre et qui avait même mis de la pression dans tes oreilles pour ne pas entendre. Chaque petite chose, il y a une raison pour laquelle tu ne voulais pas l'entendre. Il y a une origine, il y a une source qui t'empêchait de faire ça. Tu me dis même, il va falloir que je fasse des efforts. Faire des efforts, ça veut dire que ce n'est pas naturel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te bloque à faire ça. Aujourd'hui, est-ce que tu es prête à aller détruire tout ce qui te bloque à faire tout ce que tu ne voulais pas entendre ? Est-ce que tu es prête à aller nettoyer, à aller détruire tout ce qui t'empêche de ne pas faire tout ce que tu m'as dit ? Alors imagine pouvoir aller à l'origine de tout ce qui t'empêche de garder ton argent. Qui t'amène même, tu me dis, de la misère à garder ton argent. Alors imagine pouvoir te déplacer exactement à l'origine de ce qui t'empêche de garder ton argent. Comme s'il y avait des programmes en toi, dans ton ordinateur qui t'influençaient, qui t'amenaient à ne pas garder ton argent. Alors demande à ta famille d'extraterrestres de t'aider à aller identifier exactement c'est quoi qui t'empêche de garder ton argent. Et on va directement là. Un, deux, trois. Alors maintenant, on va vérifier. Il y a une partie de toi-même qui ne voulait pas entendre toutes ces choses que tu as été libérées. Cette partie, elle t'amenait de la pression sur tes oreilles pour t'empêcher de changer, pour ne pas entendre. Alors va vérifier. Est-ce qu'il reste encore de la pression sur tes oreilles ? Non. Comment ils sont tes oreilles maintenant ? Libres. Libres. Excellent. Il y avait quelque chose qui t'empêchait d'ouvrir la bouche même. Une bouche qui avait même eu des choses qui étaient installées par ton corps pour te protéger. rentre dans ta gorge, rentre dans ta bouche. Qu'est-ce que tu as besoin encore de libérer ? De la glu. Comment ? De la glu. Alors qu'est-ce que tu veux faire avec cette glu ? Nettoyer. Alors nettoie. Nettoie tout. Puis quand c'est complètement à 100% nettoyé, tu me le dis. Vérité, est-ce qu'il y a encore quelque chose dans ta gorge qui a besoin d'être libéré, que ton corps avait mis en place justement pour ne plus ouvrir cette bouche, te protéger ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont besoin d'être libérées ? Non. Ton corps y avait mis en place plein de choses pour te protéger. Des choses qui t'ont amené à eux-mêmes tousser. Est-ce qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être libérées dans tout ton corps, qui te contaminent ? Non. Va demander parce que là, ton corps y avait mis des choses en place, des boules, plein de choses pour t'empêcher même d'ouvrir ta bouche. Mais tu n'as pas besoin de tousser, 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 qui te rendent malade pour te protéger. Demande à tous tes corps qu'il se fasse un travail d'équipe pour t'amener une protection, mais une protection où tu vas être confortable, où tu vas pouvoir bien fonctionner. Tu n'as plus besoin de cette toux pour te protéger. Demande à tous tes corps, tes corps énergétiques, ton corps physique, même tes corps extraterrestres, de trouver un moyen pour te protéger de toutes ces personnes à l'extérieur, mais sans pour autant que ce soit désagréable pour toi, que tu sois confortable, que tu sois en santé. Alors, quelles protections ils peuvent t'amener, mais qui va te maintenir pareil en santé ? Une bulle. Alors, mets la bulle que tu as besoin pour être totalement protégée de tous ces êtres qui ont été contaminés. Quand ta bulle sera complètement, à 100% une bulle de protection, tu me le dis. Est-ce qu'ils ont encore quelque chose à recevoir de tes êtres d'origine de cette planète comme Pou ? Est-ce qu'ils ont besoin encore de te donner quelque chose ? Est-ce que tu as encore besoin de recevoir quelque chose de ta planète d'origine ? Non. Excellent. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais encore besoin pour te libérer à 100% de l'atout, ou ça va se faire tout seul dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? Pour être totalement libérée dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Est-ce que tu as encore besoin de quelque chose ? Non. Excellent. Alors, tranquillement, tu vas pouvoir quitter ta famille originelle, te redéplacer, sortir comme de cette grotte, de cette planète, avec ta bulle, ta bulle de protection autour de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !